donc vous avez compris l'idée l'idée c'est on va faire un peu de jeu rapide on va faire un peu de transition et surtout on va parler des espaces sur le terrain du spacing vous avez tous entendu parler de ça évidemment ok donc du spacing et le positionnement donc là je vais faire exprès vous allez tous vous mettre derrière la ligne de fond pousser les deux ballons là bas allez go vite 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 la ligne de fond voilà faites moi trois colonnes faites moi trois colonnes trois colonnes voilà là bas alors avant avant de leur donner des consignes pour faire un constat par rapport au spacing et aux différentes positions je vais pas donner de consigne et vous allez voir je pense je pense vous allez regarder leur positionnement plus que l'exercice qui est mis en place parce que c'est pas le plus important mais vous allez regarder sans que moi je donne de consigne ou quoi que ce soit vous allez regarder la course des joueurs comment ils vont se positionner ça c'est le plus important regardez à peu près après je modifierai un peu leur course ok alors c'est très simple on va faire vraiment très 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 simple vous faites passe 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 d'accord ok celui qui score celui qui score il revient en défense contre les deux autres quand on fait les passes non pas de criss cross passe 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 allez c'est parti stop 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 ça veut dire faut s'arrêter revenez vite refaites le et quand je dis stop vous vous arrêtez ok allez go c'est parti allez stop voilà arrête toi arrête toi arrête toi où tu étais vas-y vers la ligne à trois points vas-y vas-y encore voilà stop est-ce que c'est un bon spacing voyez ce que je veux dire donc c'est normal j'ai fait exprès de pas leur donner de consigne on est parti d'ici et d'un seul coup on est attiré par le panier on est attiré par le panier vous imaginez si on avait mis deux défenseurs ici si on avait mis deux défenseurs et c'est gâteau pour y en a un qui va prendre le ballon deuxième il va pas être très très loin et du coup ça va donner quoi la finalité allez-y finissez faites la même chose sur le retour faites la même chose voilà fini stop stop on va modifier on va faire exprès ne défend pas on va faire exprès refaites la même chose sur l'autre côté allez vas-y 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 stop stop bougez plus stop bouge plus bon spacing ou pas très bon très bon et à la ligne excellent couloir latéral excellent couloir semi latéral ça va attention ils sont proches l'un de l'autre vas-y avance toi un petit peu c'est mieux déjà c'est mieux déjà allez on finit finissiez finissez l'action prêts les garçons allez go c'est parti ils ont compris ils ont déjà modifié par rapport au groupe d'avant allez c'est parti allez go allez celui qui marque défend voilà très bien très bien ok parfait stop très bien alors impeccable alors vous avez vu les premiers coller les uns aux autres et puis après ils sont pas idiots ils ont entendu et donc ils sont adaptés ce qui est très bien maintenant je sais pas vous avez dû déjà le faire ça il y en a qui mettent des chaises comme ça ou des plots comme ça pourquoi vous faites ça bah ouais pour leur dire que c'est la direction où il faut qu'ils aillent donc juste maintenant on va faire un autre exercice donc vous avez vu là il ya des chaises ça veut dire quoi pour votre colonne voilà exactement vous pareil vous respecter vos couloirs d'accord toi tu as tout le couloir central alors regardez on le fait en marchant au départ on le fait en marchant mais toi la face au panier face au panier bien 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 ok stop tu lances la balle tu prends le ballon en sautant tu t'oriente dans le saut dans le saut dans le saut tu t'oriente face à ton coéquipier qui est le plus proche de toi puisque panier panier ligne panier panier si je suis ici c'est que je définis une sortie de balle toi pendant ça tu prends ton couloir tu sors très vite passe avance avance passe garde ton couloir stop stop vas-y tu vas faire la passe stop vas-y fais ta passe et bouge plus voilà très bien il fait la passe toi tu vas faire le tour de cette chaise toi tu vas le milieu vas-y marque non non tour comme ça pour aller là bas voilà ça bouge plus tu vas demander le ballon vas-y passe la balle couloir couloir un dribble passe stop tu vas faire le tour de la chaise par en haut et tu vas aller là bas va marquer tu lui fais l'armée en jeu viens là au milieu tu lui fais l'armée en jeu vas-y passe t'as coupé avance un dribble stop tu vas où ben vas-y non 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 c'est trois tirs tu as marqué il a marqué la marque et voilà dribble passe stop bouge plus et avant qu'il marque avant qu'il marque il faut que vous ayez tous 1000 pieds voilà ici à l'intérieur de la ligne à trois points on le refait vous revenez on le refait allez donc toujours pareil l'objectif c'est les couloirs et vous n'êtes pas obligé d'aller à 300 à l'heure d'accord c'est juste soyez sous contrôle de ce que vous faites si vous allez trop vite vous allez vous tromper donc au départ faites le tranquille je demande pas de la vitesse je vous demande juste de la précision sur les couloirs allez vas-y c'est parti passe passe vas-y passe ok la remise en jeu on passe fait le tour de sa chaise couloir voilà redonne lui redonne lui tu n'es pas oublié de faire la mise et il faut que tu ailles les pieds là bas stop voilà d'accord c'est pas grave mais là ici donc on sent que c'est pas naturel hein celui de la chaise trois nouveaux là qui rentrent là maintenant moi ici là quand je vais recevoir mon ballon je le fais volontairement que de ce côté mais vous imaginez bien on le fait des deux côtés quand je reçois mon ballon ici je vais prendre le milieu je vais prendre le milieu toi tu vas faire le tour de deux chaises vas-y avance bien 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 viens avec moi voilà voilà bon je t'ai fait la passe vas-y va au milieu maintenant marque pas de remise en jeu tu prends tu donnes passe toi tu vas tout droit tu fais le tour des deux chaises des deux chaises deux chaises vas-y deux chaises voilà vite oui passe voilà voilà bas un dribble deux dribbles et vous allez là bas ça va c'est bon allez c'est bon allez go donc toujours la volonté par rapport à ça de s'orienter vers son couloir allez go vite les deux chaises aïe 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 allez vite vite joue joue c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave passe les deux chaises les deux chaises les deux vite 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 et toi aussi les deux chaises toi aussi toi aussi toi aussi toi aussi toi aussi là là bas passe passe c'est dans l'autre sens bon vous avez compris le principe ah ok on va pas perdre de temps par rapport à ça mais donc toujours la volonté de vouloir aller tout de suite dans ses couloirs d'éclater dans les couloirs ça c'est important je vais les laisser ok maintenant regardez bien regardez bien ce qu'on va faire un quatrième sur le terrain à quatre voilà super laisse la balle voilà nickel alors regardez bien on lance toujours pareil le ballon ici toi tu vas être le premier toi tu vas être devant lui ligne à trois points voilà sortie de balle sortie de balle ici avance avant ceci moi je suis derrière un dribble avance va au bout va au bout lance-lui le ballon il y est il y est voilà vas-y croise t'as fait la passe marque reste là reste là tu croises tu croises promis en jeu laisse le ballon laisse t'as marqué va t'en là bas va t'en là bas remise en jeu il a marqué remise en jeu regarde il est derrière passe regarde bien regarde bien qui a marqué c'est toi alors recule parce que tu vas être plus loin avance passe toi tu es devant tu sprint toujours passe passe stop tu vas où dans ton couloir passe plonge passe pour lui bien 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 ok remise en jeu de lui c'est lui qui a marqué il fait la remise en jeu bien là stop vous croisez croisez voilà là dans les couloirs même chose passe passe là bas t'as pas le ballon voilà tu restes à trois points lui il a pas le ballon lui il a pas le ballon il va poste bas tu vas poste bas voilà tu lui donnes tu lui donnes valine de fond demande le ballon et tu finis très bien vous croisez toujours en mouvement vous allez voir là on est à l'arrêt toujours en mouvement remise en jeu passe 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 et le premier descend ok toi non lui donne pas malheureusement reste 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 lui donne pas tu coup tu remontes passe tu demandes la balle dans la raquette passe deux points voilà c'est fini un deux trois quatre cinq six allez-y doucement je vais vous guider prêts go c'est parti passe vous croisez passe là bas vous croisez vous changez de côté très bien vite vite passe 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 tu finis voilà très bien croisé 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 les couloirs passe 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 demande voilà boum dedans croisé vite vite la remise passe passe coupe tape pas le ballon coup passe intérieur ok alors juste juste par rapport à ces enchaînements on peut le faire à 3 on peut le faire à 4 derrière on va le faire à 5 on peut rajouter un pick and roll donc en fait c'est toujours la volonté toujours la volonté les joueurs extérieurs d'être proche de cette ligne de touche très proche de cette ligne de touche bien sûr d'avoir une qualité de passe mais que les joueurs et leur couloir que les joueurs et leur spot de course pour pas qu'ils interfèrent pour pas qu'ils se coupent pour pas que le passeur fasse une passe à un joueur et d'un seul coup il y en a un qui coupe et qu'il y avait je crois que c'était pour moi là c'est très clair les emplacements ils sont très très clairs donc vous avez le couloir latéral mon couloir latéral c'est la ligne de touche à peu près jusqu'ici on fait en fait un mètre un mètre et demi vous avez le couloir semi latéral ici vous avez le couloir central qui est très grand pourquoi parce qu'il ya l'intérieur souvent qui court dans l'axe comme vous l'avez vu et le meneur de jeu d'accord et la même chose de l'autre côté d'accord on va considérer que c'est une sorte de transition d'accord alors évidemment c'est volontaire que le ballon il passe au dessus comme ça donc sur le premier sur du jeu plus ou moins rapide on va dire c'est une passe qui est envisageable après on peut monter la balle dans le couloir et garder la balle c'est à dire ne pas l'envoyer dans le couloir opposé on peut garder le ballon ici tout à fait le garder et ensuite descendre à peu près donc les repères quand vous descendez les repères vous allez le faire la première fois vous allez faire la passe en diagonale comme on l'a fait depuis le début et lier et lier la deuxième fois pareil et lier et que les deux et lier marque par contre la troisième fois vous allez garder la balle dans le couloir vous allez garder la balle et le repère que vous allez vous donner c'est la ligne des lancers francs faut descendre au niveau de la ligne des lancers francs pas trop proche de la ligne de touche évidemment ça vous l'avez compris mais au niveau de la ligne des lancers francs et après on enchaîne le banc il coupe je donne le ballon etc allez on fait une dernière fois avec ça allez c'est parti allez go voilà passe passe renverse croisé croisé en dessous voilà très bien faut marquer passe passe croisé encore en dessous va marquer voilà allez go passe maintenant on garde le ballon maintenant on garde le ballon dans le couloir stop maintenant on garde le ballon dans le couloir vas-y prends la balle dribble dribble boum passe voilà joue joue go suivant croise garde le ballon encore voilà très bien non non passe ici demande le ballon et on termine et là stop 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 remettez vous exactement comme vous étiez au moment de ta passe à ton partenaire là vas-y passe stop là on peut considérer on peut considérer qu'il ya un vrai spacing sauf que sauf que il ya un truc qui me va pas à l'opposé c'est lui parce que ça c'est pas un bon spacing pourquoi ça c'est un bon spacing ça c'est corner et chez les jeunes ils imaginent que ça c'est être corner et c'est embêtant parce qu'il ya quand même trois mètres là où deux mètres cinquante pourquoi pas parce que derrière vous le verrez plus tard mais avec les défenseurs ça change tout cette position 1 m sur un terrain de basket ça change tout ça change tout au niveau de la transition que je vous ai montré il ya toujours un c'est toujours compliqué quand on quand on veut que son équipe marque des paniers sur du jeu rapide le jeu rapide vous savez à peu près à quelle seconde on dit que c'est de la transition et plus du jeu rapide ouais voilà 67 67 ça se joue à une seconde mais 67 mais c'est compliqué dans la tête des joueurs de se dire allez on essaye de faire la contre-attaque et puis on n'est plus sur la contre-attaque qu'est ce qui qu'est ce qui est ce qui qu'est ce qui donne le fait qu'on est encore sur la contre-attaque bon il ya le 1 contre 1 le 1 contre 1 voilà le 2 contre 1 le 3 contre 2 ok mais c'est vite compensé aujourd'hui les défenses c'est assez vite compensé quand même donc à un moment donné on n'est plus sur du jeu rapide parce qu'on n'est pas en surnom donc c'est de la transition mais c'est quoi le problème vous êtes déjà posé la question par rapport à la défense quand une défense quand on dit jeu de transition qu'est ce qui se passe par rapport à la défense quand les mecs reviennent ils reviennent ils prennent un joueur mais parfois c'est quoi le problème voilà exactement parfois c'est pas leur joueur parfois c'est pas leur poste là faut y aller là faut envoyer sauf que si on se retrouve avec un grand sur un petit exemple ok super bon voilà ils ont voulu jouer de la contre-attaque tout ça et là et là on se retrouve dans un cas de figure où il ya une mismatch donc un petit contre un grand donc forcément meneur de jeu qui a vu ça il va vouloir sanctionner cette petite erreur d'accord donc attend remets toi là remets toi là au départ vas-y 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 vite 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 donc évidemment là la volonté de ce joueur là ça va être demande la balle dans la raquette comme on a vu tout à l'heure pour peut-être pour peut-être faire cette passe là toi défends défends en espace voilà tiens reprend donc de plus en plus les défenses aujourd'hui de plus en plus elles sont ouvertes au ballon et elles ne défendent plus un joueur sur de l'overplay comme ça mais elles défendent un espace c'est à dire que c'est quasiment comme si on était en zone vas-y fais le un peu d'autant plus que ton joueur il est très loin vas-y reste 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 là c'est très bien voilà donc on est à peu près à hauteur on va dire à hauteur parce que si on est trop on se mange un bac d'or d'accord on est à hauteur toi pareil tu ouvres tes bras et éventuellement tu gênes voilà vous voyez c'est presque comme de la zone revient un petit peu voilà stop et lui c'est intelligent ce qu'il a fait parce qu'il a vu qu'il avait un pote son meneur de jeu qui était dans la merde parce que bah là il y avait une vraie mismatch donc lui il va tricher un peu il va tricher un peu parce que s'il ya ça si lui passe devant bah lui il va être là pour essayer d'aider stop donc si ce fameux joueur il est pas là c'est admettons s'il est ici bah stop bah c'est super pour lui parce que lui va pouvoir défendre sur lui et lui merci le meneur de jeu essaie de faire cette passe vas-y pour toi tu étais sur la ligne de passe s'il veut faire cette passe lui il a le temps de revenir etc donc c'est c'est l'importance sur le spacing de la contre attaque on va dire transition de venir ici pourquoi bah parce qu'à un moment donné ce joueur là il peut aussi faire ça revient revient dans l'espace ici voilà il peut aussi faire ça lâcher son joueur c'est à dire qu'il va pas s'il descend au niveau de son joueur il est obligé de se mettre là là s'il essaye de défendre toi prise de position tu tournes bon passe facile il n'aura pas le temps d'intervenir si par contre comme je vous ai dit lui il est un peu plus haut passe la balle là essaie de défendre lui s'il fait ça bah là c'est plus du tout la même chose c'est à dire que lui en fait en réalité on appelle ça être le goalkeeper c'est à dire que lui s'il veut être sur la ligne de passe du mec qui est corner vas-y mets toi sur la ligne de passe du mec qui est corner regarde où il est stop ah ça ouvre quoi ça vous avez vu ce que ça ouvre parce que si j'essaye de faire cette passe c'est toi qui doit intervenir déjà tu essaies de sauter et si la balle elle te passe au dessus peut-être que comme ton pote non tu es sous le cercle toi tu es sous le cercle pour la passe lobée peut-être que c'est toi sur la rotation qui va aller là bas ah mais vous avez vu la distance qu'il a à faire je répète le la problématique là ça c'est du vrai spacing corner c'est quasiment pied dehors pas pied dehors quasiment à côté de la ligne remonte un peu voilà ce qu'on voit tous les week-ends remonte encore un petit peu stop voilà parfait tranquille pour lui ligne de passe descend un peu voilà il est sur cette ligne lui qu'est ce qu'il voit il dit bon je vais faire ça lui il aura le temps de revenir sur cette première passe et puis lui après toi tu vas décrocher voilà pour la passe lobée toi tu vas descendre ça c'est le premier cas de figure deuxième cas de figure prend la balle va bien la ligne de fond monte un peu toi t'attends un petit peu tu es là lui il ya un joueur championnat de france c'est malheureux cette année on voit pas les matchs de jeep élite là de bethly kelly il ya un joueur dans championnat de france qui est un spécialiste un spécialiste de ça allo voilà un spécialiste il ne fait que ça sans arrêt sans arrêt et qu'est ce qui se passe vas-y va va corner lui il est monopolisé imaginez là on joue il est monopolisé parce que lui se bat il se bat pour avoir la balle lui se dit putain il faut vite que j'aille allez tu sais ce qu'on va faire donc lui à un moment donné avec sa tête tourne puis à un moment donné il tourne sa tête et là à ce moment là c'est l'information lui il est ici vas-y regarde moi et tourne ta tête ça y est là et là je me retrouve libre ou alors si jamais je viens là tu vas où toi vas-y très bien vas-y passe passe et boum et lui n'aura pas le temps de revenir ce sera fini parce que tourne toi lui comme on l'a pas prévenu qu'il y avait un mec qui coupait et comme lui ne l'a pas vu non plus c'est trop tard ou alors ou alors à quoi il sert ce joueur là et je vais vous montrer à quoi il sert comme il est corner et que lui il est tourné vers ce joueur là décale toi là bas s'il te plaît descends toi à l'intérieur demande le ballon voilà et lui va faire ça demande passe toi tu es en retard passe devant enfin pardon le rouge passe devant s'il te plaît voilà boum passe l'obé donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le gars qui est ici sur ce spacing en fait il s'isole il s'isole comme s'il était intéressé par rien du tout et lui va se dire bon bah c'est bon c'est bon lui je vais pouvoir aller aider etc soit on l'a vu dans le premier cas de figure il peut couper dans le dos soit il peut monter ici pour faire le jeu en triangle là passe passe et hop il va terminer je répète si ce joueur est là vas-y remonte et que il est feignant comme tous nos joueurs qui veulent pas ligne de fond parce que c'est compliqué ensuite de revenir de faire 28 mètres c'est compliqué de revenir ou 25 juste 25 pour être aligné à trois points donc les mecs ils arrivent comme ça en fin de transition ils arrivent et ils se mettent là pourquoi ils se mettent là parce qu'ils se disent bon venir allez vas-y remonte remonte là vas-y remonte parce qu'ils n'ont pas envie de faire ces trois derniers mètres c'est trop fatigant pour eux pourquoi bah ouais je suis d'accord avec eux quand je suis ici s'il ya une paire de balles bah je peux pas je vais revenir j'ai peut-être venir dans un couloir peut-être pour prendre un joueur intérieur ou quoi que ce soit mais je sais ma position elle est dangereuse défensivement après sur la transition défensive elle est dangereuse par contre offensivement elle étire elle stretch toute l'attaque enfin toute la défense par donc ce problème de corner il faut absolument que lorsque vous avez vu ce qu'on a fait avant en termes de trois comptes zéro là sur des cours simples mais qui font ça non non là t'es plus dans ton couloir tu respectes plus ta position la position c'est couloir latéral et si jamais si jamais je dois aller au cercle boum ligne délancé franc là j'y vais 45 degrés j'ai un angle pour finir mais au dessus de la ligne délancé franc jamais jamais interféré dans le couloir de mon collègue jamais parce que je vais commencer à faire ça et là tiens s'il te plaît vous les deux grands vous pouvez monter monter monté genre vous avez fait une passe et puis vous prenez le couloir central par exemple vas-y défend ouais on va dire qui ok et vas-y là vas-y vas-y avance non 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 reste là couloir central là et moi je fais ça en même temps pour demander la balle et là on est sur deux m et qu'est ce que fait mon défenseur ben je l'amène voilà il peut couvrir deux positions et c'est mort soyez ultra exigeant par rapport aux courses de vos joueurs ou joueuses sur le fait de courir dans son couloir et arriver à la ligne délancé franc si on veut aller en curl à ce moment là pour demander la balle sur la du jeu rapide il n'y a pas de problème mais pas avant avant aussi pourquoi c'est parce que parfois vous avez des meneurs de jeu qu'ont besoin du couloir pour essayer d'accélérer d'accélérer de pousser la balle et ils ont besoin d'espace au milieu si vous arrivez dans leur espace bing je vais me taper son le joueur le défenseur tiens vire la chaise là s'il te plaît passe moi la balle on va faire ça les attaquants vous allez me demander la balle c'est moi qui est le ballon je suis ici comme ça je dérive vous allez couper vous allez jouer toi tu vas me demander la balle à l'intérieur reprends ton joueur reprends ton joueur voilà prenez vos joueurs respectifs c'est bon tu défends sur lui ok très bien donc les défenseurs vous allez vous placer en fonction du ballon tout ça et puis je vais jeter la balle sur le carreau ou je vais shooter bon peu importe bien sûr les rouges je vais aller prendre la balle sortie de balle sur le meneur de jeu donc on considère que le meneur de jeu c'est lui donc toi tu vas descendre sous la ligne des lancers francs d'accord je vous fais pas un cours sur la transition mais le plus important c'est la première sortie de balle c'est le plus important donc on sort le ballon couloir couloir les deux grands si tu es en retard le premier il va demander le ballon dans son couloir stop tu vas où je suis là moi enfin viens viens il est là ton pote donc tu m'ont tout le ballon couloir semi-latérale regarde ton pote il a pris le couloir latéral ça y est il est pris celui là il est pris cette voie les prises cette voie n'est pas prise j'avance voilà descend avance stop pourquoi le couloir semi-latérale monte monte tu t'es fait battre tu t'es fait battre accélère angle de passe voilà très bien là on peut le faire donc tu n'as pas le droit tu dois respecter tu vois la raquette là tu dois pas être de ce côté là ok on monte vous les extérieurs on vous a demandé du spacing ça veut dire qu'il faut être bien placé comme on a demandé d'accord et après pour terminer vous faites pas de pick and roll vous faites uniquement les déplacements des démarquages peut-être un backdoor d'accord et en fonction de là où il va mettre le ballon vas-y recule il peut très bien demande le ballon demande le ballon parce que je peux me servir de toi stop tu vas où toi devine stop c'est trop près tu es trop près de lui recule recule il est où ton couloir lui il a pris le couloir latéral lui il a pris le couloir central avec le ballon toi tu es où maintenant ouais exactement voilà toi qu'est ce que tu dois faire maintenant ouais ouais va dans ton dans ton coin là bas au coin allez voilà très bien et là maintenant je vais pouvoir courir ici et là j'ai peut-être essayé de faire semblant de faire un écran descendant et boum je demande le ballon voilà stop en fonction de son déplacement ben regardez si lui il intervient lui il a un choix à faire toujours grâce à cette position grâce à cette position dans le corner prend la balle non vas-y mais toi remonte lui il va faire un choix il va peut-être se décaler un peu vas-y coup et puis oh là là comme il a coupé vas-y vas-y tu es en retard tu es en retard il est là stop qu'est ce que tu dois faire maintenant exactement pour agrandir la distance avec ton joueur accélère sprint 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 stop à trois points prends la balle voilà bon bah là tu es complètement ouvert ou alors tout à l'heure vous avez vu enfin vous étiez pas là mais le coach avant il a fait attaque du 1 contre 1 vas-y attaque boum il est en retard stop et regardez comme lui il est bien dans son couloir ben lui qu'est ce qu'il va faire bon si toi tu l'as suivi bêtement tout ça lui va venir en aide toi tu fais quoi non alors soit tu es le meilleur shooter à trois points de ton équipe et tu fais ça tu prends tu mets 10 sur 10 soit tu fais quoi d'autre non merci les gars exactement grâce à ce spacing des corners voilà et là il fait la passe plus haut pourcentage du basket il est où il est dans la raquette c'est combien à peu près ici vous avez une idée ou pas du tout 60 non à trois points c'est combien le pourcentage 50 waouh putain combien tu as dit 35 c'est pas mal déjà 35 on peut considérer qu'on a fait un match correct à trois points voyez ça c'est important aussi il faut savoir il faut qu'ils sachent un peu les gamins il faut qu'ils sachent chez les pourcentages donnez leur des donnez leur des sur les secteurs de jeu où est ce qu'il ya le plus haut pourcentage ça leur fait travailler les ménages et c'est important donc 95% en dessous non c'est pas 95% c'est dans les 80% à peu près 80 le 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 tir à plus bas pourcentage et le tir à deux points à mi distance d'ailleurs c'est d'ailleurs c'est le plus dur à mettre et puis c'est celui qui est le moins enseigné de tous et il ya même des coachs qui disent non tu le prends pas parce que c'est 22 20 20 21 22% je veux pas devoir tirer à deux points ce qui est une hérésie mais bon il y en a qui sont comme ça qui sont sur les stats donc les gars vous êtes prêts c'est bon pour vous allez on le fait ici on ne fait pas repartir là bas donc que des choses naturelles couper demandez la balle pas d'écran pas d'écran sur porteur ou peut-être fin de fin de pic vous partez mais pas d'écran posé ok allez go c'est parti les noirs vous défendez maillot noir vous défendez allez go go bouger bouger les rouges bouger les rouges et mais c'est pas une passe là regarde il peut tirer allez allez rebond 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 allez joue 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 stop bouge plus on arrête arrêt sur image non arrêt sur image bah oui c'est pour toi évidemment très bon placement là ça va pas tu étais là souviens toi tu étais là avant juste juste ici juste ici stop prise d'information la prise d'information être sous contrôle là le porteur de balle il est pas sous contrôle pourquoi parce que il va dans ce périmètre de jeu alors que à un dribble il ya un joueur qui est deuxième chose ici c'est typiquement et je te remercie non mais c'est très bien tu vois ça te servira je te remercie parce qu'on peut donner l'exemple ici mais vu la distance donc rapproche toi s'il te plaît rapproche toi fait le drive fait le drive ok donc lui se rapproche lui est déjà prêt regardez allez on joue sur quatre mètres carrés va là bas va dans ton corner vient stop peut-être peut-être que lui n'a pas bougé parce que son pote était à côté de lui maintenant qu'il voit un espace libre qu'est ce qu'il va faire il va venir se mettre là et là ah bah ça change tout déjà on repart là bas on part où tu étais à bas à bas regardez le spacing n'est pas joli magnifique fait ce que tu voulais faire j'attaque j'attaque voilà dans le coeur de la défense magnifique encore une fois à l'opposé lui quand il va voir ça va voir le mec son pote se faire battre un peu il va intervenir stop bouge plus lui qu'est ce qu'il va faire il va faire une espèce de rotation parce que stop bouge plus grâce à ça lui maintenant tu va agrandir la distance avec ton joueur qui était là et tu vas faire ça toi bien sûr tu l'as vu avec une passe regarde regarde quand on attaque comme ça quand on regarde le jeu à l'opposé la passe c'est comme ça et là tu as le choix de shooter et surtout et surtout allez on est encore dans le détail et surtout lui après si tu shoots si tu shoots il est au bon à cause de toi mais là c'est pas grave à cause de toi lui il est resté là parce qu'il a tourné la tête la tête s'est dit merde il est là lui il n'a pas lu le jeu mais vous êtes tous compressés au même endroit et normalement toi c'est qu'au basket on a le droit de parler sur le terrain quand on est coéquipé vas-y remonte 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 où tu étais remonte 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 ok stop qu'est ce que tu dois lui dire corner va corner voilà et comme il va corner qu'est ce que tu fais tu vas où voilà tu prends sa place